Chers amis, je voudrais vous annoncer qu'après cette fin de saison, je prends ma retraite. Il n'y a jamais de bon moment pour annoncer quelque chose comme ça. Je ne voulais pas vous distraire de cette belle saison qu'on est en train de réaliser et surtout je ne voulais pas ajouter des poids sur vous pendant cette année déjà très lourde. Mais voilà, le moment est arrivé. Cette décision a été prise avec beaucoup de réflexion. J'ai toujours su que je voulais finir avec les Jeux Olympiques et cet été, si tout va bien, ce seraient mes troisièmes régions. C'est un bon moment pour passer à une nouvelle étape et je suis prête à commencer un nouveau chapitre de ma vie. Comment je peux mettre des mots sur mes sentiments sur ma carrière professionnelle? Surtout ces six dernières années à Basketland. Je suis parti du Canada en 2006 et après quatre ans à l'université en Californie, j'ai commencé ma carrière pro en Turquie et je suis passé trois ans là-bas. Ensuite, deux ans dans la belle ville rose, athluse. Et finalement, je suis arrivé ici dans les Landes. C'est pas toujours évident la vie d'un athlète pro, surtout dans un contexte international très loin de la famille et tout ce qu'on aime. Mais j'ai trouvé un club qui s'appelle Basketland, qui m'a accueilli à Brazoua, qui défendent les vraies valeurs du sport et qui est le meilleur supporter de toute France. Je suis tombé amoureuse du club, de la région et des jeunes. C'est rapidement devenu ma deuxième maison. Des fois, je me demande comment je pourrais être si chanceuse, parce que je suis très conscient de tout ce que vous m'avez apporté au cours des années. Il y a trop de monde à remercier. Je vais sûrement oublier ou pas mentionner quelques-uns. Il n'y a pas assez de temps dans la journée pour remercier tout le monde. Et sachez ceci, vous êtes très profs de mon cœur. Alors, merci aux dirigeants, ceux qui, Pierre et Marie-Laure, d'avoir cru en moi et de m'avoir invité à faire partie de cette aventure incréable. Vous n'avez jamais cessé de croire en moi en tête. Alors, merci pour ça. Merci aux gens de l'ombre, qu'on ne voit pas beaucoup, peut-être, mais qui me gardent en forme et me permettent de faire mon boulot. Nos kinés, Pascal et ceci, nos docteurs, Serge, Ambre, François, notre entraîneur Vincent, et tous les autres qui soutiennent notre santé physique. Je dois remercier Anaïs pour prier au basket-langue, mais bien plus, une de mes meilleures amies. Sans toi, je ne pouvais pas survivre ces dernières années. T'es toujours là, et pour ça, je ne pourrais jamais te rembourser. En plus, c'est quoi qu'il m'a appris le français? Alors, si personne ne me comprends durant ce discours, c'est important. Merci aux coachs. Ça a commencé avec Olivier, qui m'a donné cette première chance de porter le bleu et blanc. Et après, Cathy, merci de m'avoir aidé à retrouver le plaisir de jouer. Et Julie, mon coach. Mais bien avant ça, ma coïtière, ma capitaine et mon ami. Bien sûr, on peut parler du basket. D'avoir un coach qui te connaît complètement et qui te donne confiance, c'est quelque chose vraiment spécial. Mais beaucoup plus que ça, t'es une personne formidable, forte et sage. Et c'est un vrai plaisir de jouer pour toi. Aussi, ces dernières deux années, j'ai eu la chance d'avoir mon ancien ministre de la sélection canadienne comme assistant coach, Sean Thorburn. Et j'ai apprécié chaque moment de sa, de ta perspective, tes connaissances et ton amitié. Merci aux coéquipières, passés et présents, qui me soutiennent au quotidien, qui me poussent quand il faut, qui me relèvent quand je tombe. Et là, cette année, je ne pouvais pas demander une meilleure équipe que vous, avec qui je voudrais finir. Je dois aussi remercier une coéquipière avec qui j'ai joué plus longtemps que tout autre dans ma carrière. Ça fait cinq ans qu'on est ensemble et capse de ma capitaine, ma rume et mon ami. Et d'avoir une connexion comme la nôtre, c'est vraiment vrai, je trouve. Et je suis très reconnaissante. Et enfin, je dois vous remercier les bénévoles et les supporters. Sans vous, on n'existe pas. Cette saison nous a montré tellement l'effet de votre présence dans les tribus. Vous nous manquez énormément, mais je sais que vous êtes là derrière vos écrans. Merci d'être là, nous encourageons, dans les hauts et les bas. Également à travers les années, vous êtes les meilleurs. Et je réserve ce dernier mot pour mes parents et mon frère. Sans eux, je ne peux rien faire du tout. Leur croyance en moi, leur soutien, leur amour, m'aide à réaliser mes objectifs. Mais bien plus important, ils me poussent à être la meilleure personne que je puisse être. Et merci Dieu pour ce club, toutes vos bénédictions et cette belle, belle expérience. Basketland, je vous aime fort. Merci. D'abord, je voudrais m'excuser auprès de Mirabla. Parce que depuis le mois de septembre, toutes les semaines, je lui ai dit, il faut qu'il continue, il faut pas que tu t'arrêtes, continuer, on va s'arrêter. Donc je voudrais m'excuser, vraiment, parce que j'ai été très très doux. Je me suis dit, je pouvais arriver à la faire changer. Ça n'a pas marché. Et ensuite, moi je vais raconter simplement cette anecdote, c'était il y a à peu près six ans. À l'époque, on avait une chose qui s'appelait Daniel Page. C'était chez nous. Et c'était au plein mois de décembre. En fait, on ne savait pas si Daniel Page restait au club ou s'en allait à Bourges. C'était une décision totale. Et le soir, le mois de décembre, je me suis retrouvé à Toulouse. Sur la petite table, là, auprès de la pierre, à l'extérieur du Palais d'Espace de Toulouse. J'avais invité Miranda de rejoindre en disant, voilà, Miranda, si Daniel Page est s'en allait, est-ce qu'éventuellement, tu voudrais bien arriver chez nous ? Alors, c'était très mal endroit comme démarche. Alors, si Miranda était appelé par tout un tas de clubs à l'époque, et elle m'avait dit, cette phrase qui m'avait hyper perturbée, elle m'avait dit, de toute façon, je ne vois pas jouer ailleurs qu'à Matelan, après tout ça, ça m'avait interpellé. Et elle m'avait dit, écoute, je vais attendre le temps qu'il faut. Tu me dis si Daniel s'en va. Si elle s'en va, de toute façon, je veux venir à l'extérieur. Alors, c'était très mal endroit de la part du club que d'approcher Miranda comme ça. C'était aussi déjà voir, au travers de cette personnalité, quelqu'un de fiable et quelqu'un qui allait, au final, porter le club pendant 6 ans, quand il a apporté Miranda. Et je cherche désespérément une sœur jumelle à Miranda. Je ne trouve pas de sœur jumelle à Miranda sur Toulouse, parce que je serais prêt à partir de la matière, le meilleur soir à tous. Voilà, je voulais surtout te remercier et on te doit tellement que ça ne te fait radire parce que là, il n'y a pas de personne depuis ces dernières années. Voilà. Et du coup, je sais quoi dire, en fait. Je suis triste. Et très heureux que tu puisses aussi basculer sur une vraie vie. Je sais, je ne sais pas être aussi pas quittant parce que je sais que tu es quelqu'un déjà qui a fait un projet derrière. Je me souviens que tu es le meilleur pour toi. Voilà. Merci, Pierre. Non, pas de tout. Je suis très content de travailler avec toi. C'est un peu différent. Avant, je suis un coquipière avec toi, mais maintenant, c'est un peu plus fort. Mais non, vraiment, je suis très content de ton carrière de basket, mais je suis sûr que ton carrière après le basket, c'est un peu mieux. Parce que tu es vraiment une bonne personne et je suis sûr que tu trouves quelque chose que tu aimes, comme le basket, comme le basket ici à Basketland. C'est une situation. Merci. Non, c'est super dur. Déjà, Miranda a toujours été la seule joueuse qui m'a allait la tenir en entraînement pour pas qu'elle aille rouler. et qu'elle le prenait pas mal. C'est la seule personne comme celui-là. Ouais, bon, je jouais. Tu pouvais essayer du mot que tu me rendais pas ça. Elle le faisait pas parce qu'elle était cool. Non, après, c'est des années de traversée que tu laisses. Après, en ton quotidien, que des gens comme toi et en ton quotidien, en fait, t'as tout compris. Je te souviens. Et au-delà de ça, c'est que t'as fait épanouir le club, tu t'es épanoui aussi. Et les gens qui ont été au jeu, elle est forte. Mais Miranda, elle a travaillé pour être là. Il y a 6 ans, elle était pas aussi forte qu'encore. Tu t'arrêtes jamais, en fait. Tu t'arrêtes jamais de t'améliorer et tu arrêtes toujours des choses. Et il y a cette exigence et ce fait de... On appelle ça le professionnalisme et je trouve ça chiant. En fait, tu veux toujours faire mieux. Tu veux toujours être la meilleure personne que tu es. Et tu as un exemple, en fait. Tu as l'exemple des athlètes, tu as l'exemple des femmes, tu as l'exemple des choses. Tu es obligé de dire, maintenant qu'il y a des caméras, tu vas partir vraiment. Allez, tu vas appeler pour que je vienne vraiment. Mais je n'ai pas vu que tu sauras. Tu sais. La trace qu'elle laissera, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant, qui est à l'image, en fait, de tout ce qu'elle a fait chez nous. C'est-à-dire de l'intelligence, du travail, de l'engagement, de la sincérité, de la classe. Cette personne-là est une championne sur le terrain, je l'ai dit. C'est du travail. Elle est arrivée comme elle est arrivée. Pierre l'a rappelé. Elle s'est engagée pour ce club. Elle aurait pu faire dix fois le tour de l'Europe depuis cinq ans. Voir de France. Et jamais elle n'a dévié de ses engagements. En plus, elle n'a fait que les améliorer. Ce qu'elle nous donne à lire et entendre ce soir, c'est ça. C'est cette grande place-là. De ça, on peut être reconnaissants. C'est aussi toute la dimension qu'elle a à côté. Elle est précieuse dans un club. Là, elle sera sûrement dans cette profession excellente. Parce qu'elle ne s'engage jamais que pour elle. Même, elle s'engage au service des autres. C'est mon regret, moi, ce soir. C'est que j'aurais aimé que ce qu'on fait là. C'est bien pour ça que, d'ailleurs, depuis deux mois, on te dit Nanda, ne laisse pas tout de suite. Tu ne mérites pas de partir comme ça. Mais je... Tu mériterais, Nanda, ce soir, qu'on soit à Mitterrand avec 3 000 personnes. Je te rends l'hommage que tu mérites. Tu peux être générique dans ce club, dans ce thé hip-hop, le choré dans lequel j'ai déjà fait... C'est pas possible. C'est sûrement parce que Nanda, c'est plus que ça. Et ça sera, je pense, que tout le monde une amie. Je l'espère pour longtemps, de cette belle maison, comme tu seras, tu le sais, pour la bienvenue à la maison. De toute manière, c'est sûr. Ça, c'est sûr aussi. Là, on fait chier à faire raconter ça. Mais la fête, on la fera. C'est-à-dire que t'es convaincu à revenir de Nanda. Ça, t'auras 50 billets de gens. Il faut venir les 50 années, si tu veux. T'auras 6 mois de location. À bon marchandre. Il faudra qu'il prenne 6 mois de repos après la fête. Oui. Si elle vient de septembre à avril, année prochaine, on va faire une tournée d'avis. Donc, oui, Nanda, elle le sait, on en a parlé. Et c'est aussi important de le dire parce qu'elle le mérite. Il y aura une bande faite 7 octobre pour ce fichu commun. Il y aura une bande faite. Parce que le contenu et l'absence de comédialité, c'est tout l'aimètre de ce qu'il y en a. Donc, c'est tout l'aimètre de ce qu'il y en a. Post-Cruid, without mask, I'm down, and wine, had... C'est vraiment... Elle est partie ! Et c'est ça.